Bonjour, vous regardez Tesla Geek ! Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur trois sujets brûlants qui agitent depuis plusieurs mois la communauté Tesla et qui ont vu une nette avancée ces derniers jours. Au programme, la Model 3 Refresh, connue sous le nom de projet Highland, qui serait finalisée, le début du déploiement du Hardware 4, la nouvelle suite matérielle de l'autopilote Tesla sur les modèles Y aux Etats-Unis et l'apparition du FSD Beta sur les véhicules en Europe. Rendez-vous juste après le jingle ! On commence par le refresh de la Model 3 dont le début de production ne devrait plus tarder à la Giga Shanghai. C'est en tout cas ce que traduisent de nombreux signes récents provenant de Chine. D'abord, une consigne datant de la mi-mai, interdisant à partir du 1er juin aux employés le port de téléphone portable dans une partie de la Giga Shanghai. Ce qui est sans doute un moyen d'empêcher la fuite de photos de ce qu'il s'y passe. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Il s'agirait du début des essais de production du rafraîchissement de la berline familiale. Tesla China a rapidement répondu et démenti ces rumeurs. Mais ils ont déjà fait de même par le passé pour des choses qui ont finalement fini par être vraies. Cela pourrait donc être à nouveau le cas. D'autant plus qu'un récent survol de l'usine par un drone montre un net ralentissement de la production de la Model 3. Le pilote de drone et youtubeur Wu Wa a survolé la Giga Shanghai le 25 mai et il a observé beaucoup moins d'activité dans la zone de la phase 1 de la Model 3, suggérant un arrêt de cette chaîne de production dont le timing est cohérent avec une reprise au 1er juin. Il ne fait aucun doute que les chasseurs de scoop vont s'activer dans les prochains jours pour tenter de décrocher une photo volée car ça reste un bon moyen pour identifier les nouveautés comme on a pu le voir avec cette première photo qui a fait le tour de la toile et qui dévoile la nouvelle phase avant de la Model 3. Celle-ci se caractérise par des nouveaux feux avec un regard filant, une nouvelle signature lumineuse, la disparition des feux anti-brouillard avant et un pare-choc redessiné. L'arrière aussi devait être redessiné mais rien n'a encore fuité. Des nouvelles jantes de série ont aussi été observées laissant penser que les aéroïdes aussi pourraient être modifiées en conséquence. Les jantes sport 19 pouces en option abandonneraient le gris argent pour du noir mat. Plus récemment, une vidéo de drone nous en apprenait davantage sur l'intérieur. La berline abandonnerait les commandos de sélection de vitesse et de clignotants autour du volant. Au lieu de cela, le nouveau volant comportera des boutons tactiles comme ceux que l'on trouve sur les Model S et Model X ainsi que le Smart Shift qui permet au conducteur d'utiliser l'écran tactile pour changer de vitesse, passer en drive, reverse ou parking. Comme on le voit sur la vidéo, vient un mouvement vers le haut ou vers le bas sur le côté de l'écran. Pour avoir testé récemment la Model S, la sélection de vitesse à l'écran n'est pas dérangeante. On prend vite le pli. En cas de panne de l'écran, des boutons subsistent à la base des chargeurs à induction. Par contre, je ne suis pas convaincu par les clignotants. L'absence de commodos est déroutante et dans un rond-point, quand le volant est à l'envers, on a du mal à trouver ces boutons. Rien n'indique si le fameux yoke sera proposé en option, ni si une instrumentation sera ajoutée derrière le volant. Sur ces photos, on remarque aussi que les panneaux de porte et le tableau de bord sont camouflés, ce qui laisse penser à des changements d'aspects et ou de matière. La forme des matelassures du siège semble également avoir été changée. Ces rumeurs ont repris de l'ampleur avec la visite d'Elon Musk en Chine cette semaine, la première depuis trois ans. Autant dire que ce n'est sans doute pas un hasard. Celui-ci s'est rendu d'abord à Pékin, je crois, pour rencontrer le patron de CATL. Tiens, tiens, et si ce n'était pas pour signer un gros contrat, comme pour des batteries M3P par exemple ? Il s'est ensuite rendu à la Giga Shanghai ce jeudi 1er juin, selon un rapport de Bloomberg, citant des personnes connaissant les plans de Tesla. Ce serait pour donner un premier aperçu au patron des premiers exemplaires d'essais de production de Model 3 Refresh Island. Ce n'est pas dans les habitudes de Tesla de montrer un aperçu d'une nouvelle voiture des mois avant qu'elle ne soit prête à être livrée aux clients, car cela affectuerait probablement considérablement les commandes existantes, car les clients attendront la nouvelle version. Tesla l'a fait avec le rafraîchissement des Modèles S et Model X en 2020-2021, mais ce sont les véhicules phares à faible volume de Tesla et non un produit à volume élevé comme la Model 3 par exemple. Fin 2020, nous avions découvert le Refresh 2021 qui avait introduit notamment la pompe à chaleur, le chrome dilette et la nouvelle console centrale grâce à des photos volées sur les parkings de Tesla. Puis, du jour au lendemain, Tesla avait mis à jour son configurateur en ligne officialisant la nouvelle version. J'espère que nous aurons rapidement à notre disposition de tels clichés. Tout cela semble donc confirmer que la Model 3 Highland devrait officiellement faire ses débuts au troisième trimestre 2023. La question que certains se posent sans doute est « Faut-il attendre cette nouvelle version ? » Je trouve difficile de répondre à cette question tant qu'on ne sait pas officiellement le contenu et la date exacte. Je dirais que si vous êtes allergique au bouton sur le volant et à la disparition des commodos, eh bien profitez des Model 3 actuels. Si vous voulez à tout prix la nouveauté, attendez un peu, mais à vouloir la nouveauté, le risque c'est de ne jamais commander. Et vous, que feriez-vous ? Dites-le-moi en commentaire. Le FSD Beta est la version du logiciel de conduite autonome de Tesla actuellement la plus aboutie. Tesla y travaille depuis plus de deux ans maintenant, et celle-ci est jusqu'à maintenant réservée exclusivement à l'Amérique du Nord. D'abord réservée à quelques élus ayant obtenu un Safety Score de 100%, Tesla l'a petit à petit ouvert à d'autres propriétaires ayant souscrit l'option de logiciel FSD. Je vous ai déjà montré ce dont cette version est capable, en particulier en ville, où elle peut nous emmener d'un point A à un point B sans avoir à ne toucher ni le volant ni les pédales. Le rendu à l'écran de ce qu'elle perçoit de son environnement extérieur est tout aussi impressionnant. Eh bien, cette version a été repérée il y a quelques jours sur un modèle IREC Standard Range à Canberra en Australie et sur une Model 3 SR+, puis sur d'autres véhicules en Belgique, Allemagne, Norvège, Suède, Italie et Hongrie. C'est ce que révèle le logiciel TeslaFi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, TeslaFi est un service en ligne qui permet, après avoir saisi ses identifiants Tesla, de récupérer les informations d'utilisation de sa Tesla afin de pouvoir en suivre son utilisation, ses trajets, sa consommation, etc. Grâce à sa vaste communauté d'utilisateurs, TeslaFi permet également de suivre la progression d'installation des mises à jour logiciels Tesla, comme ici avec la version UFSD. Tesla utiliserait des employés pour tester le logiciel en Europe depuis plus d'un an maintenant. Tesla devra encore obtenir l'approbation réglementaire de l'Union Européenne. Ce processus pourrait déjà être en cours puisque Elon Musk a déclaré en février qu'après la sortie de la version V11.3, le logiciel serait adapté aux routes de l'Union Européenne et soumis aux régulateurs. La réglementation, c'est l'un des principaux freins au FSD en Europe qui embrie de nombreuses fonctionnalités. Ce qu'on attend, c'est aussi une homologation de niveau 3 de l'autopilote qui autoriserait de lâcher le volant sur certaines conditions, comme Mercedes le propose déjà. J'en avais parlé dans cette vidéo. Une fois cette homologation obtenue, on peut se demander si cette option restera à son tarif actuel ou s'il flambera comme aux Etats-Unis. Ce que j'aimerais surtout, c'est que l'option soit liée au compte Tesla et non au véhicule afin de pouvoir l'acheter une fois et le passer de véhicule en véhicule au fur et à mesure que l'on change celui-ci. On passe au dernier sujet. Tesla a été étrangement silencieux à propos de sa dernière suite matérielle de conduite de l'homme, le Hardware 4. Alors que le conducteur automobile l'inclut sur les Model S et Model X depuis mars, il n'y a eu aucune annonce officielle à ce sujet. Ni sur les capacités du nouvel ordinateur, ni sur l'amélioration des caméras, ni sur l'ajout du radar haute définition. Juste ce petit message dans le compte de clients concernés avant livraison qui confirme le nouvel Hardware. Eh bien, le Hardware 4 a commencé à faire son apparition outre-Atlantique sur des Model Y. C'est ce que nous apprend Zach sur Twitter. Il a pu trouver plusieurs Model Y sur son centre de livraison jeudi avec le répétiteur latéral amélioré et les caméras orientées vers l'avant que l'on trouve sur les Model S et X depuis plusieurs mois. Il s'agissait de Model Y long range et performance. Zach a noté qu'il y a encore de nombreux Model Y en Hardware 3 sur le parking de livraison. On le voit en particulier grâce au nouveau design des répétiteurs sur le côté, au reflet rouge dans l'optique sur les photos et à la caméra factice à gauche sur le pare-brise. Comme pour toute nouvelle fonctionnalité introduite par Tesla, tous les modèles IREC ne seront pas construits avec le nouveau matériel avant probablement plusieurs mois car les changements sont progressivement introduits dans les chaînes de production de Fremont et de la Gigatexas. Et on l'espère aussi bientôt à Berlin et Shanghai. L'inclusion de ce Hardware 4 sur les modèles IREC a également été corroborée par l'information du code source d'un modèle Y nouvellement construit capturé par le tracker Tesla Info qui a noté la version autopilote 4 d'un modèle Y Dualmotor 2023 fabriqué à la Gigatexas. Petite info de dernière minute, contrairement au Model S et X, les modèles IREC en Hardware 4 ne disposeraient pas du nouveau radar haute définition dédié à l'autopilote. C'est ce que révèle Teslascope sur Twitter. S'agit-il d'un problème d'approvisionnement ou d'une stratégie de différenciation de gamme ? Fera-t-il son apparition plus tard ? A ce jour, pas de réponse. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le logiciel FSD ne serait actuellement pas encore exploité sur radar. Faut-il mettre en pause sa commande de modèle Y pour disposer du Hardware 4 ? Là encore, tant qu'on ne sait pas de quoi il est capable et de quoi le Hardware 3 ne sera pas capable, difficile de répondre à cette question. Dans des voitures connectées comme les Tesla ou des mises à jour permettent de recevoir des nouveautés, disposer du matériel le plus à jour permet d'espérer pouvoir profiter le plus longtemps possible de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Donc oui, c'est important. Pour autant, on parle ici de conduite autonome qui nécessite une option très chère et pour le moment bridée en Europe. Peut-être plus pour très longtemps. C'était les 3 sujets dont je voulais vous parler. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Consultez mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !